À Champagny-en-Vanoise, un monstre de glace se cache dans la forêt. Cette cascade artificielle de 25 mètres de haut, la plus grande d'Europe, a accueilli les championnats du monde junior de cascades de glace les 10 et 11 février derniers. 125 concurrents venus du monde entier se sont donnés rendez-vous pour affronter ce géant impitoyable. Pendant que certains grimpent, en bas, on se prépare pour les deux épreuves à venir. Il y a la difficulté et la vitesse. En ce moment, c'est la difficulté qui se passe. Il y a une voie et il faut monter le plus haut possible. La voie est de plus en plus dure et c'est à celui qui monte le plus haut possible. La fin, ce n'est pas forcément de la glace. On essaie d'imiter les casquettes naturelles dures où naturellement il y a des stag types de glace qui pendent et entre, il y a du rocher. Il faut qu'on soit capable de grimper sur du rocher, puis sur de la glace, puis sur du rocher. Allez, 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 Félicie ! Cette année, six Français ont participé aux épreuves de cette discipline, largement dominée par les Russes. J'ai eu mal au bras. Mais ça va, je suis contente. Et si les participants sont contents, la station peut elle aussi se réjouir, car cette cascade de glace, c'est une activité supplémentaire proposée aux touristes, quel que soit leur niveau. Elle a été conçue aussi pour ça, sa forme n'est pas le fruit du hasard. En fait, elle a été pensée pour pouvoir donner plusieurs possibilités, pour de l'initiation, pour permettre aux grimpeurs autonomes de s'entraîner, de grimper, et aussi pour pouvoir organiser des compétitions au plus haut niveau. Pour les grimpeurs en herbe, des initiations sont organisées deux fois par semaine. Aujourd'hui, c'est au tour de cette jeune fille. Entièrement équipée, elle est prête pour sa première ascension. Petit moment de stress au départ. C'était bien là, ici, là. J'ai peur. Ah mais t'inquiète pas, regarde. Je suis là, là. Mais en quelques secondes, la peur est vite oubliée. Je suis pas encore prête pour aller tout là-haut, mais j'y étais presque, je l'ai bien sentie. Et peut-être que ces initiations finiront même par déclencher des vocations Mais bien sûr qu'un jour tu vas le faire. pour prendre la relève et partir à l'assaut de la cascade de glace.